De l'accent, de l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur ? Pourquoi ce privilège ? Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort ? Que nous disions de vous du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde. Et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent, pour nous, c'est en avoir. Eh bien non, je blasphème. Et je suis là de feindre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter un peu sa langue ou sa montagne. Lorsque loin de chez soi, le cœur gros, on s'enfuit, l'accent. Mais c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet accent invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour le malheureux à l'exil obligé, le patois qui déteint sur les mots étrangers. Avoir l'accent, enfin, c'est chaque fois qu'on cause parler de son pays en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon si bel accent. Je veux qu'il soit sonore et clair, retentissant, et m'en aller tout droit à l'humeur toujours pareille, en portant mon accent sur le coin de l'oreille. Mon accent. Il faudrait l'écouter à genoux. Il vous fait emporter la Provence avec vous, et fait chanter sa voix dans tout nos bavardages, comme chanter la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor du torri de midi dans les brunes du nord. Il évoque à la fois le feuillage bleu-gris de nos chers oliviers, au vieux tronc rabougri, et le petit village où la traille splendide éclabousse de bleu la blancheur des bastides. Cet accent-là, mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons, donne un meuble refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans mes paroles, tous les mots que je dis dansent la farangole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501